Le but principal de cette formation est d'informer ces jeunes élèves composés de filles et de garçons sur la santé sexuelle et réproductive. Donc tout d'abord, c'est de les informer sur les droits fondamentaux que la plupart des femmes ignorent malheureusement et puis revenir sur la santé sexuelle et réproductive qui est très très importante. Pour nous, la promotion des droits des femmes et surtout aussi des jeunes filles, c'est une priorité dans la matière des droits de l'homme qui nous aille promouvoir un génial. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes intéressés à ces questions et le constat est tout de même qu'il n'y a pas assez de discussions sur ces questions. Donc c'est le but de cette formation qu'ils sont contentes de faire avec l'organisation de l'ICIMA aujourd'hui. C'est pour donner l'opportunité à jeunes filles et jeunes garçons de discuter de ces questions, tout d'abord des droits des citoyens, mais ensuite plus spécifiquement certaines droits de femmes et droits au respect aux femmes. Nous avons réuni une bonne cinquantaine de jeunes gens et de jeunes filles de collèges et de lycées parce qu'il nous semble important que ce soit cette frange de la jeunesse qui soit formée et sensibilisée surtout sur les droits humains de façon globale, mais surtout sur les droits des femmes. Donc ce que nous allons faire ici durant deux jours, c'est vraiment de les sensibiliser sur des questions qui restent encore taboues dans la société, notamment les questions liées aux droits sexuels et nos objectifs, vous savez que dans notre contexte c'est quelque chose de très tabou, mais aussi les autres droits, droits à l'éducation, droits au travail et droits patrimoniaux, tous ces droits qui ne sont pas respectés dans notre pays, notamment pour les femmes. Ce que j'ai retenu, c'est de savoir que nous aussi ne sommes pas seulement une touche muette dans la société, parce que nous sommes nous-mêmes la vie dans la société, le moment où nous donnons vie, c'est que c'est nous qui légissons la société.